pour faire le toit il va nous falloir donc là ça va être un peu plus fastidieux donc il va falloir créer six pièces comme ça donc là à ce moment là vidéo je vous mettrai le schéma pour les pâques et on va fabriquer un ensemble donc moi j'ai déjà fait les traits donc là vous avez donc c'est des morceaux qui font 11 cm sur 12 cm sur les 12 cm on a un petit une petite languette là ça fait un centimètre là et en bas pareil un centimètre dans le rectangle que on obtient une fois qu'on a fait les les traits donc on va prendre le milieu ici donc ici il nous reste 10 cm donc le milieu donc à 5 et on va tracer des traits jusqu'au bord du pli ensuite on va tracer un trait à 1 cm ici du haut on prend la règle donc et sur le côté droit on va faire un autre trait d'environ un centimètre environ ça peut être un peu plus pas moins mais ça peut être un peu plus comme si comme ceci du côté du pli donc une de votre côté droit à vous voilà ça nous donne ça ensuite on va découper donc ce trait là jusqu'en haut le trait que l'on vient de faire là à un centimètre là on va le découper et on découpe le trait qu'on a fait un centimètre et demi du haut ça va nous donner ceci là en bas on peut enlever un petit bout garde bien le petit carré par contre ça mais là on prend enlever un bout et là on va pouvoir biseauté aussi voilà donc on va faire un pli sur pour pouvoir plier la petite languette donc quand j'ai des pics comme ça moi j'utilise un dotting tool donc voilà on a aussi nos six panneaux comme ceci si vous voulez mettre une déco donc on va faire un ensemble et puis après je j'accèlerai donc il va vous falloir un rectangle donc qui fera neuf centimètres sur dix centimètres donc ne pas parce que j'ai des dix fruits sur 10 on prend la moitié du neuf donc ça fait 4 et 4 et demi je dis bien on va couper de du milieu jusqu'à la pointe du bas pareil de l'autre côté et on va enlever un centimètre à partir de la pointe et un centimètre après la pointe qu'ils sont à coller comme ceux ci sur votre toit donc je coupe et on se retrouve comme c'est fait alors une fois que vous en avez fait un vous embêtez pas refaire le dessin vous coupez vous prenez votre papier et vous coupez par rapport au gabarit donc on se retrouve une fois que tous les morceaux vont être collés sur chaque petite dalle du chapitre voilà ce que cela doit vous donner en mettant toujours la languette sur votre droite comme vous tenez votre morceau comme ça la petite languette doit être sur votre droite voilà une fois que tous les morceaux sont faits donc on plie les petites languettes et on va coller nos morceaux les uns avec les autres pour l'instant on s'occupe pas de cette petite languette là on verra ça après comme ça bien ajusté pour que les bords soient bien à la suite et on fait ça avec les six morceaux nous sommes arrivés là la dernière languette on la colle et ça nous fait notre chapiteau chapiteau presque fini quand même le dessus mais voilà donc justement pour faire le dessus donc c'est là qu'on va arriver dans les morceaux minutieux donc donc il va nous falloir donc six morceaux comme ceci qui font 2,5 sur 4 cm sur les 2,5 on va faire un pli à 1,5 et sur les 4 cm on va faire un pli à 1 et un pli à 3 une fois qu'on va avoir fait ça on va couper chaque petite languette en biseau voilà ça doit nous donner ça pareil les languettes toujours du même côté donc moi là c'est là les languettes toujours sur votre droite on fait ça pour les six morceaux nous avons nos six morceaux et donc nous allons faire comme pour le chapiteau nous allons coller avec la petite avec la donc avec la languette qui se trouve là on va coller les morceaux bout à bout ça nous donne ça et on colle la dernière languette comme ceci on obtient une petite cheminée on va dire comme ceci cette petite cheminée on va passer à nos languettes du bas donc on va les passer dans le trou au dessus du chapiteau donc on les passe comme ça on peut attendre un petit peu que ça soit sec au niveau de notre petite cheminée là pour ne pas que ça se décolle donc ensuite on passe toutes nos languettes qui sont en bas par le petit trou et on les colle alors là on va dire c'est un peu compliqué donc pour nous aider on va prendre des petits morceaux de bande cache de toute façon ça va être caché par le couvercle de la boîte donc on peut mettre voilà on met la languette à l'intérieur on la recourbe le long du chapiteau hop et moi je mets un petit bout de bande cache ou de making tape ou de scotch normal voilà voilà pour maintenir la petite languette on fait ça pour toutes les languettes voilà ce que ça donne donc maintenant nous allons faire carrément le dessus donc là vous allez voir c'est pas forcément très compliqué c'est des petites pièces mais c'est pas compliqué donc c'est un petit carré qui mesure un centimètre et demi sur un centimètre et demi on prend la moitié en haut donc c'est à dire 0 75 et on trace un triangle donc du 0 75 jusqu'en bas là du 0 75 jusqu'en bas là et on va découper seulement le côté gauche le côté droit on va garder pour en faire une toute petite languette donc on découpe juste le côté gauche en diagonale ça colle voilà au final ça va vous donner ceci on fait ça six fois comme pour le reste nos six petits triangles sont découpés même travail que tout à l'heure on colle chaque morceau par les petites languettes qu'on a laissé alors si on peut couper un petit peu là sur le bout voilà pour avoir une petite languette biseauté comme ça on les colle toutes comme pour le chapiteau toujours languette vers la droite donc voilà notre petit chapiteau moi ce que je fais pour être sûr que les languettes tiennent puisque c'est des plus petites languettes je vais renforcer avec du scotch de masquage faisant bien attention que ça ne se voit pas voilà j'en mets bien sûr toutes les petites languettes pour être sûr que ça tienne parce que c'est tellement petit il n'y a pas beaucoup d'accroche donc voilà voilà avec notre petit chapeau et ça tout simplement nous allons le coller sur les languettes qui restent alors si les languettes sont un peu grande on peut en couper moi je vais en couper un tout petit bout de chaque parce que sinon ça va m'embêter voilà je vais couper un bout de chaque ça va être plus simple hop on met de la colle sur chaque morceau et ensuite on pose le petit chapeau en faisant bien attention que tout se place correctement et voilà et là on va attendre un petit peu en maintenant que ça sèche donc j'espère que mes tutos vous plaisent malgré qu'ils soient tournés avec un téléphone portable sans trépied donc juste avec les moyens du bord j'espère pouvoir avoir un trépied j'espère pouvoir avoir un trépied là qu'on va commencer à pouvoir être déconfiné donc j'espère pouvoir avoir un trépied assez vite ce qui sera plus simple pour tout le monde j'espère que je suis assez clair dans mes explications vous pouvez me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez pour me dire aussi ce que vous voulez d'autres comme vidéo donc voilà notre chapiteau est terminé il nous reste il va nous rester le couvercle de la boîte à y fixer là on va plier toutes nos nos languettes du bord et on va coller nos petites languettes comme ceci donc là je vous conseille c'est de coller et de mettre des petites épingles parce que là la languette est petite donc donc je vais être obligé de couper parce que je n'ai plus de place sur mon téléphone donc on se retrouve tout de suite pour la suite donc voilà entre temps j'ai fait un peu de déco donc ça ce sont des tampons que j'ai embossé avec de la poudre à embosser donc un embossage à chaud que j'ai détouré que j'ai détouré et que j'ai collé dessus c'est un début de déco je sais pas si je vais rajouter des choses ou pas mais c'était voilà donc maintenant nous allons passer au ruban qui se trouve tout autour du chapiteau donc pour cela il va vous falloir donc trois morceaux de 22 cm sur 4,5 et sur les 4,5 là on va faire un trait donc à 1,5 cm du bord un trait pas un pli simplement un trait et sur les 22 vous faites un pli à 10,3 et un pli à 20,6 ça nous donne ça donc il vous en faut trois comme ça donc moi j'en ai déjà fait deux on va faire le troisième ensemble donc toujours pareil là j'ai décoré avec donc on va je vais vous faire voir pour celles qui connaissent pas sur le dernier morceau donc un tampon embossé à froid en couleur ivoire donc pour obtenir l'arrondi donc moi j'ai un dit de découpe que j'ai eu je ne sais plus je crois que c'est nose donc pour positionner mon dit alors vous pouvez utiliser autre chose par exemple vous pouvez utiliser une assiette ou une soucoupe voilà vous la positionner correctement pour que ça soit bien droit vous prenez votre crayon vous dessinez votre tour et vous découpez moi j'ai le dit donc je vais me servir du dit donc je vais enlever le bout de la languette que j'ai pas besoin donc on garde juste le petit carré que je vais biseauter comme d'habitude voilà ensuite je vais me baser sur le trait donc on va positionner notre dit pour que ça soit donc bien bien proportionné donc voilà voilà moi ce que je fais c'est que je le colle je mets un petit bout enfin je le colle pardon je mets un petit bout de scotch pour les mobiliser parce qu'on va couper les deux côtés en même temps donc faut pas que ça bouge on n'oublie pas c'est de rentrer la petite languette enfin pas forcément à rentrer elle la mettre plus comme ça voilà pour ne pas qu'elle soit coupée et qu'elle nous gêne en plus donc voilà donc on se base sur le trait avec le dit on le met à peu près centré pour 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 que ça fasse plus joli donc là je dois pas être trop trop mal ma l'air d'être pas trop mal je prends un bout de bande cache que je colle à cheval comme ça donc vous voyez j'ai pris mon dies mon dit comme vous voulez je l'ai du coup on passe la petite languette vers les sérieuses pour pas qu'elles soient abîmées j'ai positionné donc le trait de découpe donc ce qui va être découpé sur ma ligne de crayon là pareil c'est un peu flou j'espère que vous voyez voilà que vous voyez quand même j'ai mis ça comme ça j'ai mis un morceau de scotch pour pas que ça bouge et je vais le passer dans ma machine donc moi j'ai la big shot mais ça peut être là ton gars ça peut être celle que vous voulez voilà big shot j'ai jamais de soucis avec elle j'ai juste une plaque cacé mais on en retrouve assez facilement celle là bien vécu donc voilà pour celles qui connaissent pas le système en fait de la machine de découpe on a deux plaques de plexi qui sont livres avec la machine bien entendu donc on met notre dies le papier on remet une plaque par dessus on met dans la machine et on tourne la manivelle normalement un tout suffit on enlève le scotch alors normalement c'est du scotch de max de masquage je vais y aller donc normalement ça s'enlève bien mais il faut faire attention quand même de pas déchirer notre papier bon c'est l'envers mais bon mieux être prudent voilà vous voyez les deux côtés se détache parfaitement il n'y a pas de problème ça nous donne ça donc là je vais vous montrer pour l'embossage à chaud donc moi j'ai choisi un tampon un peu arabesque je dois avoir mon bloc acrylique donc voilà pour celles qui connaissent pas du tout la poudre à la poudre à embosser donc il y en a de plusieurs sortes donc pour pouvoir en reposser donc il vous faudra donc ça c'est un bout de papier que je mets en dessous pour récupérer ma ma poudre en trop ceci c'est un petit pochon donc dans lequel j'ai mis du talc c'est pour éviter que la poudre ne colle là où on veut pas en fait puisque la poudre est assez statique et sur le papier si on en laisse sur les côtés ou quand on va chauffer ça va pas faire joli donc il en existe des tout préfet moi je l'ai fait j'ai pris de la feutrine j'ai pris un bas en nylon que j'ai rempli de maïzena et j'ai recouvert de feutrine donc bien sûr plusieurs marques en vente des tout préfet moi je trouve que ça marche bien donc voilà ensuite il vous faudra alors donc moi c'est un glue pad dont j'avais eu celui ci je crois que c'est cultura parce que j'avais pas trouvé là je sais jamais si c'est vers sa fine ou vers sa marque je crois que c'est vers sa marque moi je trouve qu'il est pas mal donc donc ça se présente comme ça comme un encreur en fait on a une petite recharge de alors c'est de la colle en fait qu'on met sur notre pad quand on sent que ça colle plus là ça colle pratiquement plus donc je vais en mettre un petit peu alors mon départ je quand j'avais passage utilisé tout simplement de l'encre donc de l'encre à base d'eau comme les entreurs qu'on a souvent à action ça donc j'en avais une blanche je faisais mon tampon comme si je faisais un tampon normal et je mettais la poudre par dessus ça marchait assez bien quand même pas trop se plaindre c'était pas du net net mais ça fonctionnait donc ensuite il vous faudra donc des poudres embossées donc là moi j'en ai c'est de la couleur ivoire je crois oui c'est ça si donc celle là c'est de l'artemio donc ça c'est aussi de la terre l'artemio c'est de la couleur cooper donc c'est un peu cuivré très jolie celle ci après donc j'en ai eu d'autres que j'avais eu sur wish qui sont elles sont très très bien aussi j'en ai eu quelques unes à action donc elles sont elles étaient je crois qu'elles sont plus en vente mais elle s'était vendue donc dans ce petit pot là avec un crayon donc avec le crayon on peut prendre notre pinceau notre tampon passer le crayon dessus et ça fait comme la colle ou on peut faire des dessins rajouter des faire de la calligraphie ou des écritures comme si on écrivait ou on dessinait on remet la poudre par dessus donc ça c'était avec les poudres à embosser de chez action qui sont pas mal non plus celle que j'aime un peu moins c'est celle ci parce qu'il ya des paillettes dedans et je trouve que les paillettes ça rend pas super bien par contre j'en ai d'autres donc celle là je ne sais pas j'ai de la marque rico celle là elle est marron donc il ya toutes les couleurs existantes là j'ai dû ça doit être de l'argent j'ai de l'argent j'ai de l'or j'ai du rose comme ça du rose plus clair du doré un argent et un peu plus épais donc voilà donc là moi je vais prendre j'ai pris ivoire parce que je trouve que c'est la plus jolie pour faire ce genre de choses après vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez bien sûr il vous faudra donc soit un sèche-cheveux mais sèche-cheveux problème c'est que ça a tendance à à souffler les la poudre avant qu'elle soit chaude donc c'est un peu moins pratique donc moi j'ai un alors je crois c'est hit gun ça doit s'appeler que j'ai eu à action aussi donc voilà c'est un pistolet à chaleur en fait un ça chauffe très fort par contre j'arrive à faire contre le plastique vous à faire du plastique fou avec on s'achauve très fort donc voilà donc une fois que je vais enlever mes lunettes parce que j'ai du mal à scraper avec mes lunettes donc une fois qu'on a trouvé qu'on a trouvé ce qu'on voulait faire donc le seul inconvénient quand on utilise de la poudre à embossé c'est que la poudre à les versatiles et sa tendance un peu à empêcher les tampons de de coller sur le sur la plaque de plexi donc ce que je fais c'est que je nettoie l'arrière du tampon avec une lingette bébé pour enlever tous les petits poussières qui a donc j'ai mon bloc acrylique donc j'en ai plusieurs j'en ai un comme ça j'en ai un plus petit celui là il est quadrillé donc c'est pas mal pour pouvoir positionner j'ai aussi une plaque à tampon qui doit être dans le coin que j'ai fabriqué donc ça c'est pareil donc vous en trouvez partout sur youtube des vidéos pour recréer votre votre propre plaque à tampon donc les plaques à temps fonds c'est très très pratique quand on a une encre qui fonctionne pas très bien on met notre papier on positionne notre tampon donc là moi pour ça je vais pas me servir mais voilà et donc on tamponne si on s'aperçoit que c'est pas très bien tamponné puisque ça n'a pas bougé ni papier ni le tampon on peut re tamponné exactement la même place donc c'est assez pratique donc sur le net vous trouverez des petits formats moi j'ai fait format quasiment à 4 je crois que même ça devait dû à 4 donc avec du plexiglas que j'ai acheté dans un magasin de bricolage vous avez quasiment besoin que de ça voilà pour moi c'est aussi efficace qu'une presse à tampons qu'on achète tout près de suite après voilà chacun voit comme il veut comme il peut voilà je me serre je m'en serre relativement souvent ou pas donc la plaque évidemment remplace le bloc je vais faire avec le bloc donc comme je vous disais tout à l'heure le le pad est un peu la colle un petit peu séché donc hop on en est on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et les les recharges se trouve aussi à culture ça fait presque deux ans gelée et c'est la première recharge j'en ai pas racheter on n'en met pas non plus les tonnes donc là vu que je viens d'en rajouter on est un on fait comme un tamponnage totalement normal bien de la colle partout donc ensuite on se positionne là où on veut mettre le tampon donc vous pouvez faire des petites marques si vous voulez en général je fais comme ça alors là j'ai oublié de passer le je pense que ça va être bon mais bon je vais faire sur celui-là pour être plus tranquille je vais remettre un petit peu de colle je vais replacer mon tampon là où je veux qu'il soit voilà ensuite on prend la poudre et on en met dessus donc on n'hésite pas d'en mettre un bon tas puisqu'on va la récupérer vous allez voir il n'y a pas beaucoup de mon utilise pas beaucoup de poudre à chaque fois voilà ce que ça donne avant de l'avoir chauffé donc ensuite donc là on utilitait de mettre un petit papier donc moi c'est une enveloppe normal que j'ai mis vous pouvez prendre du papier moi je le mets toujours dans ma boîte comme ça j'ai pas en reprendre une j'ai pas en prendre à chaque fois donc je vais tout ranger puisque normalement pour l'instant je devrais plus en avoir besoin ma boîte commence à être un peu juste va falloir une solution donc là ça va faire un peu de bruit donc je vais vous le mettre en accéléré sans le son ça va être plus sympa on chauffe jusqu'à on voit ça fait un changement de couleur du coup le la couleur ivoire apparaît vraiment bien une fois que c'est bien chaud sur du papier comme ça vous étonnez pas si vous sache quand vous allez chauffer si ça change un peu de couleur quand ça va refroidir ça va revenir à la couleur d'origine c'est le papier qui travaille donc on se retrouve une fois je vais avoir chauffé tout ça nos tamponnages sont faits et sont embossés ça fait un petit alors je pense que vous voyez pas forcément très bien à la caméra et ça fait un peu d'épaisseur en fait la poudre à gonfler un petit peu ça fait un peu d'épaisseur voilà donc par contre ne pas oublier c'est à nettoyer son tampon normalement je dois avoir un nettoyant de tampon quelque part si je n'accrochais pas ma tête je la perdrai moi ben je vous le montrerai sur une autre vidéo du coup parce que je ne sais pas où est ce que je l'ai mis je l'ai utilisé tout à l'heure donc il doit pas être très loin mais ben je ne sais pas bon c'est pas pour une fois je vais utiliser des lingettes j'évite d'utiliser la jette parce que pas déjà les lingettes voici il faut les jeter donc ça pollue un peu mais il faut bien les nettoyer surtout quand on utilise ce genre de colle pas abîmer le temps donc ensuite je vais le ranger tout de suite donc ça c'est pareil c'est un rangement de temps que je me suis fabriqué on le retrouve sur le net donc c'est très pratique j'avoue on cherche pas dans une boîte de tampons comme ça c'est pratique donc voilà donc une fois qu'on a décoré alors vous vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre des petits stress vous pouvez mettre des autres des stickers vous pouvez laisser tel quel vous pouvez mettre du papier déco comme vous voulez donc les trois morceaux ben on va les coller comme vous vous doutez à la suite les uns des autres donc si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos trucs et astuces ou utilisation de matériel ou choses comme ça vous pouvez me le dire en barre enfin en commentaire je vous ferai une vidéo sans problème donc là par contre si j'ai un problème justement c'est que j'ai donc quand j'ai découpé j'ai pas fait attention mais voyez pourquoi je vous disais l'histoire des langues est toujours sur la droite c'est sans languette j'ai pas fait attention donc c'est pas grave on va quand même réussir à se dépatouiller comme on va pouvoir on va mettre une bande je vais mettre une petite bande de papier du coup je pense dans mes chutes donc je garde toujours mes chutes à portée de main voyez ça c'est les chutes du projet en cours comme ça ben voilà je sais que si j'ai besoin d'un petit bout hop donc je vais prendre un petit bout que je vais couper alors vous voyez ça aussi ça peut être une des petites astuces qu'on apprend au fil du temps là je vais faire je vais faire une languette en fait que je vais coller donc là elle est trop grande je vais la couper je vais la couper à la taille que je veux donc voilà donc je suis très très tête en l'air c'est souvent que ça m'arrive ce genre de choses que ben je trouve toujours des techniques pour éviter de refaire une pièce alors quand je peux vraiment pas je refais un morceau mais vu que ben ça le chaos est déjà prendre beaucoup beaucoup de papier déjà donc j'ai huit de refaire des pièces et pour le coup là c'est le système d mais vous allez voir que normalement le système d c'est pas mal ça fonctionne relativement bien mais voilà pourquoi l'utilité de mettre vos languettes toujours dans le même sens parce que ben là du coup je me retrouvais sans languette pour pouvoir coller donc j'ai mis ma petite bristine donc là pour que le tout soit bien collé donc on met tout bien droit bien sûr voilà voilà donc là donc je vous disais les papillons tout à l'heure j'ai pris un tampon j'ai fait l'embaussage j'ai détouré aux ciseaux et j'ai collé avec un petit bout de mousse 3d en plus ce qu'il ya de bien avec la mousse 3d c'est que ça tient pas forcément ça tient si voilà à la manipulation mais si on tire dessus ça s'enlève donc du coup si la décoration plaît pas si je décide de mettre autre chose je pourrais les enlever donc voilà bien sûr on ferme alors là du coup je me retrouve avec deux languettes un côte à côte puisque donc je vais en couper une et ce qui est bien aussi dans le scrap c'est que justement on peut on peut toujours entre guillemets réparer nos erreurs sauf évidemment si on fait un grand trait on coupe au beau milieu d'une d'une pièce forcément ça mais en général même les petites tâches ou les choses comme ça on peut toujours plus ou moins caché plus ou moins voilà donc c'est fini logiquement si nous ne nous sommes pas trompés on peut coller notre ruban de chapiteau si on veut vraiment lui donner un nom on peut l'appeler comme ça donc on colle sur les petites languettes qui nous restait tout autour et voilà donc on se retrouve quand c'est collé donc voilà j'ai fini de coller donc j'ai mis des pinces pour que ça le temps que ça sèche voilà on va passer à au dernier à la dernière pièce à faire c'est à dire le couvercle pour que la boîte soit bien fermée donc pour ça il va nous falloir donc un hexagone de 8,8 cm de côté il va nous falloir trois morceaux de 18,6 sur 5 et il va nous falloir six morceaux de 8,8 sur 2 hexagone de 8,8 cm de côté ensuite nous allons prendre donc nos trois morceaux qui font 18,6 sur 5 donc sur les 18,6 on va faire un trait à 8,8 et 1 à 17,6 un pli pardon et sur les 5 cm un pli à 1 je viens de m'apercevoir que je les ai pas fait donc je on va les faire ensemble je vais mettre en accéléré vous voyez quand je veux utiliser mon massico je fais les traits à l'avance à la règle parce que le massico est fait pour les mesures en pouces j'avais perdu le nom donc en pouces on a les mesures en centimètres là mais c'est pas très précis par rapport au revénurage donc moi ce que je fais c'est que je fais mes petites marques et après je me positionne sur mon sur ma planche de réunirage et voilà donc ça ça va être les faces du couvercle donc là il reste plus toujours pareil on recueille pas la bêtise on met toujours la languette du côté droit et là on va biseauté au centre entre les deux de et du plis biseauté de chaque côté bien sûr comme d'hab voilà ça vous donne ça on fait pareil sur les 3 on a fait ça on plie on colle pardon bout à bout comme tout à l'heure on se retrouve juste après donc on se retrouve comme convenu on a collé tous nos morceaux donc on a collé nos morceaux tout bout à bout on va nous rester à coller les petites languettes qui se trouvent ici sous l'hexagone on a collé la petite languette qui reste sur le côté on la colle pour faire la jonction le couvercle est quasi fini il nous reste plus qu'à prendre donc les dernières petites bandes qui font donc 8,8 sur 2 cm on va les plier en deux comme ceux ci voilà on fait ça pour les six couvercle est quasi fini il nous reste plus qu'à prendre donc les dernières petites bandes qui font donc 8,8 sur 2 cm on va les plier en deux comme ceux ci voilà on fait ça pour les six et ces petits morceaux on va en coller une partie sur le couvercle pour que ça donne comme ceux ci donc en faisant bien attention que ça soit bien droit ici voilà on colle les six c'est ce qui va permettre de tenir le couvercle correctement dans le chapiteau voilà ce que ça nous donne on va reprendre notre chapiteau et donc ça va se poser comme ceux ci les languettes le long du chapiteau donc normalement ça s'adapte parfaitement on met colle sur les petites langues sur les petites langues sur les petites langues on fixe voilà j'ai mis de la colle sur les petites langues et je les fais adhérer au niveau du chapiteau normalement je vous dis elles s'adapte parfaitement voilà on essaie de le mettre bien au centre et voilà notre chapiteau est terminé donc j'ai commencé à décorer un peu le le carousel en lui même donc vous voyez j'ai rajouté du ruban tout autour et j'en ai rajouté aussi sur l'eau ce que je trouvais que ça faisait pas très fini du coup j'en ai rajouté un petit morceau quand vous utilisez du ruban satin ou en tissu pensez bien à brûler les extrémités pour ne pas que ça c'est ça c'est cloche sur le dessus là c'est pareil pour que ça fasse plus plus terminé alors vous pouvez mettre soin et d'autres celles qui ne savent pas ce que sont les dots c'est des demi des demi billes on va dire voilà comme ça donc vous en avez plusieurs couleurs plusieurs tailles donc moi je pourrais mettre celle ci par exemple sur le dessus pour terminer mais je vais plutôt mettre des petites fleurs donc voilà donc ça c'est toutes sortes de fleurs que je récupère donc un peu à droite et à gauche donc on va mettre quelle couleur déjà j'ai du mot est-ce qu'elles sont assez grandes la fois ça a l'air d'aller parce que la taille au dessus j'aurais pas suffisamment celles ci elles sont belles mais j'en aurais pas suffisamment en violet je peux même pas faire un panachage blanc et violet parce que j'en ai pas assez non plus sinon il ya celle ci aussi qui sont pas vilaines donc ben ça sera la surprise pour l'instant je ne sais pas je vais réfléchir à ça et donc une fois que on a fait nos finitions voilà alors là pour moi je vais le laisser comme ça il ya quelque chose qui me qui ne va pas je ne sais pas quoi ça se ferme mais tout juste je pense qu'on aurait pu faire soit les pailles un tout petit plus un tout petit peu plus courte soit les fasses du couvercle un peu plus longue j'espère que le tuto vous aura plu que je me suis pas trop embrouillé un moment c'était plus trop ça et donc on se retrouve en début de vidéo pour voir le résultat final avec toutes les décorations de mise je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur le petit pouce en l'air si ça vous a plu de me laisser des commentaires et puis je vous dis à la prochaine vidéo